Coucou c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une nouvelle page d'art journal dans ma série art craft. Alors pour cette série j'utilise le bloc de chez action dans lequel vous pouvez trouver des feuilles noires, des feuilles blanches et des feuilles de papier craft. Alors je vais utiliser les feuilles de papier craft, c'est une feuille de 240 g et c'est une feuille à 4. Je ne vais pas utiliser la feuille complète, je vais la couper en deux et je vais n'utiliser qu'une seule partie de la feuille. Je vais utiliser un rouleau de meskin tape qui est assez large et qui vient de la boutique baby craft. Je vais coller de façon aléatoire des morceaux de meskin tape sur ma page. Je ne vais pas les coller de façon à recouvrir ma page mais en mettre juste quelques un par ci par là pour commencer à former mon fond de page. Dans un pot de récupération je suis venu y mettre un petit peu de colle taquiglue de chez action que j'ai mélangé avec un petit peu d'eau pour avoir plus facile pour l'application. Je vais utiliser des chutes de papier pour la réalisation de mon fond de page. Je vais venir coller mes chutes de papier sur ma page. Je vais utiliser des pages de scrapbooking, des pages de livres ainsi que du papier de soie que j'ai tamponné avec un tampon écriture. Je ne vais pas recouvrir totalement ma page en laissant visible le papier craft qui est la base de ma page. Je vais utiliser du gesso transparent que vous pouvez remplacer par du mode podge. Celui-ci protégera ma page lors de l'étape de colorisation. Je vais appliquer le gesso transparent avec un pinceau. Le gesso transparent a les mêmes propriétés que le gesso noir ou le gesso blanc. Il va protéger ma page lors de l'étape de colorisation. Une fois qu'il est appliqué, il est blanc et au fur et à mesure qu'on le sèche, il devient translucide. Je vais sécher ma page avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais utiliser le gesso blanc de chez Action que vous pouvez remplacer par de la peinture acrylique blanche. Pour donner de la texture à mon fond de page, je vais appliquer le gesso blanc avec un couteau. Vous pouvez le remplacer par une vieille carte de fidélité. Je vais l'appliquer de façon complètement aléatoire sur la surface de ma page. Je vais ensuite sécher ma page avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. En remplacement de ma pâte à texture, je vais utiliser de l'enduit de lissage prêt à l'emploi trouvé au rayon bricolage. J'utiliserai également un pochoir qui vient de chez Aliexpress. Je vais appliquer mon pochoir sur le bas de ma page gauche ainsi que sur le haut de ma page droite. N'oubliez pas de toujours bien nettoyer votre matériel après chaque utilisation pour pouvoir le garder plus longtemps. Je viens ensuite sécher ma page avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais utiliser une planche de tampon transparent qui vient de chez Action. Je l'utiliserai avec l'encre Stazone mais vous pouvez utiliser une autre encre. Je vais tamponner mon tampon de façon aléatoire sur la surface de ma page. Au départ, j'avais l'intention de coloriser ma page donc avec des encres en spray. ensuite j'ai changé d'avis pour utiliser ces petits pads d'encre qui viennent de chez Action. C'est une encre à base d'eau et sur un papier d'aquarelle je fais des petits tests donc des différents bleus que contient cette boîte. Mon choix se porte sur cette couleur qui est Boys Room. Je vais utiliser une petite brosse ronde pour ancrer ma page. Je vais appliquer mon encre à l'intérieur des cercles que j'ai fait avec ma pâte à texture. Si vous n'avez pas de petites brosses pour l'application de votre encre, vous pouvez également utiliser une petite éponge à maquillage. Pour la finalisation de mon fond de page, je vais utiliser des chutes de papier. Donc il y a des chutes de papier de livres, de papier scrapbooking, également du papier imprimé. Donc je vais venir les placer sur ma page pour voir qu'est-ce qui correspond, qu'est-ce que je vais utiliser ou pas. Avant de coller vos papiers, je vous conseille de faire un petit montage pour voir ce que vous aimez, ce qui correspond donc au fond de page et aux couleurs. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé le montage qui vous convient, et bien à partir de ce moment-là, vous pouvez coller vos papiers. Ici, je viens coller mes papiers avec de la colle en bâton. Je vais utiliser une planche de tampon transparent qui vient de chez Action. Je vais en fait en utiliser deux. J'utiliserai également une chute de papier qui a été colorée au café. Je vais commencer par imprimer le cadre avec l'encrustée zone sur ma page teintée au café. Je vais utiliser cette petite chute de papier dans mon cadre. Donc je vais commencer par la placer, faire des petits traits et enlever donc le surplus de papier. Une fois que l'image est découpée et qu'elle correspond à mon cadre, je viens simplement la coller. Je viens ensuite imprimer une citation qui vient d'une planche de tampon de chez Action. Une fois que mon étiquette est découpée, je vais venir la coloriser. Ici, je vais faire les feuilles en vert et j'utiliserai les crayons de chez Action. J'utiliserai un rose ou un rouge pour venir coloriser les fleurs. Une fois que mon étiquette est terminée, je viens tout simplement la coller sur le côté gauche de ma page. Pour les finitions de ma page, je vais utiliser l'encre Distress Ink Vintage Photo. Je vais tout simplement venir ancrer tout le tour de ma page. Ma page est maintenant terminée. Donc pour cette page, je suis principalement... Zélite ! Pardon ! Pour cette page, je suis principalement partie sur du collage. Donc, j'ai fait du collage pour le front de page. Ensuite, je suis venue tamponner quelques tampons écriture ici. Ensuite, je suis tout simplement venue coloriser avec les encres de chez Action. Donc, ils ont sorti ces nouvelles petites encres. Donc, c'est Ink Pad. Et comme les encres en gouttes, ce sont des encres à base doux. Donc, ce sont des petites boîtes comme ça en fer. Et vous avez douze encres à l'intérieur. Alors, vous en avez plusieurs. Ici, j'ai dans les tons bleus et mauves. Ici, on a dans les tons verts, les tons rouges et les tons oranges et jaunes. Voilà. Franchement, les petites boîtes sont bien pratiques. Et les encres sont bien sympas aussi. Je les avais déjà testées sur autre chose. Et ensuite, je suis revenue au collage. Donc, en utilisant tout simplement mes chutes de papier. Que je suis venue donc coller ici sur le côté. Là, j'ai utilisé un die-cut. Et j'ai ensuite fait une étiquette. Donc, tout simplement, c'était une feuille de papier d'imprimante. Je pense. Oui, c'est ça. Un papier d'imprimante 80 grammes. Que j'ai tout simplement teinté au café. Enfin, je ne sais plus si c'est au café ou au thé. Mais en tout cas, c'était une feuille teintée. Et avec un petit morceau de chute qui me restait. Donc, j'avais mis celle-ci là. Et bien, je suis venue le mettre dans l'étiquette. Et tout simplement, j'ai tamponné ici mon sentiment. Donc, je vais vous rapprocher. Comme ça, vous allez mieux voir. Donc, comme je vous disais ici. Ce sont des papiers. Donc, des chutes de papier que je suis venue coller. Ici, un die-cut. Des petites chutes de papier. Donc, que je m'étais servis pour d'autres créations. Que je suis venue tout simplement ici intercaler derrière. Donc, voilà les tamponnages. On peut voir à l'arrière, donc, le collage pour le fond. Donc, ici, pâte à texture. Je suis tout simplement venue coloriser avec les encres. Je n'avais pas trop envie de rentrer dans des sprays d'eau. Enfin, j'avais envie de coloriser propre, entre guillemets. Donc, sur les bords, je suis venue ancrer. Et alors, l'étiquette. Alors, franchement, j'aime vraiment trop cette étiquette. Je pense en refaire plusieurs pour d'autres créations. Et essayer de voir par quoi je peux remplacer la petite image ici. Donc, voilà pour la quatrième page, donc, de ma série Artcraft. Donc, de l'art journal en prenant comme base du papier, du papier craft, tout simplement. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir passé ce moment créatif en ma compagnie. Laissez-moi un petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bisous. Surtout, prenez soin de vous.